L'Assemblée des loups de Francis Lalanne, extrait, suite en 6 épisodes. 1. Introduction au rat ingrat et à la colombe et le fourbisseau. Faire ou ne pas faire, pour l'un comme pour l'autre, procède d'un calcul, d'un penchant, d'un désir, faire le bien, le mal, à chacun son loisir. Mais celui qui calcule est le mauvais apôtre, car on peut se tromper au moment de choisir. L'être qui fait le bien pour le bien, là-dessus, en agissant pour rien, ne sera pas déçu. Il reçoit en retour le pourquoi de la chose, et peu importe alors que triomphe la cause, puisque c'est l'intention qui compte, et seulement, ce qu'on obtient pour l'autre vient en supplément. Les deux textes suivants, à mon sens, en attestent. Mais chacun doit trouver sa raison dans le texte. 2. En préambule. Aesop, un auteur grec, écrivait en son temps des contes dont plus tard s'inspira, on le sait, un écrivain français du nom de La Fontaine. Ce dernier traduisit le grec en ajoutant son talent, sa vision, et aussi ses pensées, à ce qu'imagina le poète d'Athènes, et dont il fit les fables qu'il nous lèguera. L'une avait comme titre le lion et le rat. Cette fable raconte qu'au fond des forêts, le roi des animaux fut piégé dans des raies, dont ses rugissements ne purent le défaire. Je cite La Fontaine, ici, qui se réfère strictement au récit qu'Aesop a inventé. Comme Aesop, il nous dit qu'au sortir d'un fourré, survient alors un rat, qui hier s'était fourré, dans les pattes du lion, le sortant de son somme, cela sans que le lion pour autant ne la somme. Au contraire, le lion le laissera filer, et le rat, pour lui prouver sa reconnaissance, volera au secours de la toute-puissance, en rongeant pour le lion les mailles du filet. Le rat dont parle Aesop, soit dit en passant, sera, comme il l'écrit, un rat reconnaissant. Mais la reconnaissance n'est pas pour autant ce que voit La Fontaine de plus important. Dans la fable qu'Aesop avant lui nous écrit, fable où d'abord le rat fut nommé la souris, si La Fontaine trouve ce rat méritant, c'est surtout pour le cœur qu'il va mettre à l'ouvrage. La patience qu'il prend et la longueur de temps qui font plus, dit-on, que force ni que rage. D'ailleurs, fait-il vraiment preuve de gratitude, le faible qui se porte au secours du puissant ? Le rat que l'auteur grec propose à notre étude, est-il soumis au lion ou bien reconnaissant ? C'est la chose à débattre, mais l'on voit ici le pouvoir que, moins fort, on peut avoir aussi. Lorsque l'on sait changer en force nos faiblesses, comme le fait le rat en sauvant son Altesse. Comme le montre cette fable en l'illustrant, la force du petit est de n'être pas grand. Et c'est par cette fable, du moins je le crois, ce que veut La Fontaine ici dire à son roi. Louis XIV, qui jeune, avait connu la fronde, redoutant qu'à nouveau la révolte ne bronde, pourchassait tout ce qui pourrait la provoquer. L'un d'entre eux, mécène et ami de La Fontaine, n'était autre que le surintendant Fouquet. Le roi n'avait pour lui que méfiance, que haine, et jaloux de ses biens, le fit incarcérer. La Fontaine, longtemps s'étant fait remarquer, comme ami et bien sûr protégé de Fouquet, fut mise en quarantaine un temps et dénigrée, puis admise à nouveau à la cour par le roi, qui préféra sans faire un allié qu'une proie. Et c'est peut-être aussi ce qui incitera La Fontaine à traduire le lion et le rat. L'envie de dire à qui veut imposer sa loi, qu'il vaut mieux quand on peut obliger tout le monde, que la force n'est pas toujours de bonne alloi, car, et sur le sujet, tant de preuves abondent, dit-il en conclusion. Si puissant que l'on soit, on a souvent besoin d'un plus petit que soi, qu'il agisse par vice ou générosité, par calcul, par malice ou magnanimité, le puissant gagne plus, s'il sait se faire aimer, qu'à maltraiter le faible ou le sous-estimer. Mais je veux en venir au sujet qui m'amène, et me pousse à mon tour, en maillon de la chaîne, à suivre ici la voie de mes glorieux aïeux, Aesop et La Fontaine aujourd'hui dans les cieux. J'avoue que le bienfait qui rendrait le rongeur redevable au roi lion me laisse un peu songeur. Certes, sans le vouloir, le rat trouble son somme, et le lion lui fait grâce, du droit qu'il aurait, de disposer de toute vie dans la forêt. Mais quoi de plus normal et naturel en somme, quoi de plus juste au fond et noble en vérité ? Un despote éclairé peut-il se prévaloir de ne pas abuser un jour de son pouvoir ? Le crime dont le rat ne fut pas inquiété, n'étant que celui dit de l'aise aux majestés. Je trouve pour ma part le rat très magnanime de mettre un point d'honneur à s'acquitter du crime. C'est pourquoi je voudrais pencher sur l'écritoire, donner un sens nouveau à cette vieille histoire. Et c'est pourquoi ma fable s'intitulera « Le rat ingrat » plutôt que « Le lion et le rat ». 3. Le rat ingrat Le roi des animaux, mis au piège, s'enrage. Il ne peut démêler la trame de l'ouvrage, où il s'est enferré au cœur de la forêt. Attaché à un arbre, il se met à hurler pour qu'on l'aide à sortir des mailles du filet. Quand passe près du lion, pris dans ses entrelacs, un rat qui, par deux fois, l'avait sorti de là. D'abord sous les autres, puis sous la fontaine, le lion est condamné à une mort certaine, car ceux qui, se faisant, ainsi l'ont capturé, le laissent pendre à l'arbre où il s'est enserré. Ayant été deux fois privés de leur victoire, par la griffe et la dent du rat de cette histoire, ils veulent, l'attachant ainsi, s'en assurer, jusqu'à ce que le lion soit mort et enterré. On ne veut pas non plus abîmer sa fourrure par des traces de coups et autres déchirures. Et le temps d'établir non loin un campement, on attendra qu'il meure, ainsi d'épuisement. Le lion qui se débat aggrave ses ennuis. Il voit sombrer sa chance et le jour dans la nuit. Quand le rat qui la veille, au lever du soleil, l'avait sans prendre garde, sorti du sommeil, une nouvelle fois revient dans les parages, au nez et à la barbe de tout l'entourage, en le laissant partir au matin sans sévir, le lion pensait sans doute, il pourra me servir, mais si le rat pourtant, repassant par ici, ne veut plus, cette fois, se mêler de ceci. Il ne veut plus se rendre au pouvoir du puissant, qu'il ayant épargné, le veut reconnaissant. Il refuse de le faire ainsi qu'il fit deux fois, et dit s'être trompé, jadis, de bonne foi. « Jamais deux fois sans trois ! » hurle pourtant le roi. « Jamais deux fois sans quoi ? » lui rétorque le rat. « Pas plus tard qu'hier encore, au sortir de ma sieste ! » dit alors le roi. « J'ai fait pour toi un geste ! » « Un geste ! » lui répond le rat interloqué. « Un geste ! » dit le lion. « Je n'étais pas croqué ! » « Hier matin aux aurores, tu m'as dérangé, que je sache, pourtant je ne t'ai pas mangé ! » « À présent, c'est à toi de faire un geste aussi, en faisant ce qu'il faut pour me sortir d'ici ! » « À toi de te montrer un rat reconnaissant ! » « Pourquoi ? » dit le rongeur, soudain se redressant, « parce que je suis faible et que tu es puissant ! » « De quoi parles-tu ? » dit le fauve royal, « si j'ai choisi de ne pas te faire du mal, alors que j'ai le droit, le pouvoir de t'en faire ! » « Tu es mon débiteur, tu dois me satisfaire ! » « Qu'on soit le suzerain ou qu'on soit le vassal, ce que nous sommes ne change rien au final ! » « Ce qui compte, c'est que le bienfait soit rendu ! » « Je ne suis pas d'accord, » dit le rat qui s'emballe, « et ton bienfait pour moi n'est pas chose entendue ! » « Pourquoi devrais-je donc te renvoyer la balle, parce que tu pouvais mais ne m'as pas mordu ! » « Exercer sur moi ton droit de vie ou de mordre ? » « Oui, » dit le lion, « ou bien parce que c'est un ordre, et que tu dois agir ainsi que je le veux ! » « Ce n'est plus, » dit le rat, « un motif à mes yeux ! » « Ce n'est plus, selon moi, une raison valable ! » « Quoi ? Un gras que tu es ! » « Tu dis non à ton roi ! » « Je dis non à l'idée que je suis redevable ! » « Je pense que personne ne doit à autrui, ce qu'autrui seul décide de faire pour lui, et m'avoir épargné ne te donne aucun droit ! » « Ce droit que tu prétends avoir, de condamner ou bien de pardonner, toi seul te le confère ! » « C'est le droit du plus fort que seul tu t'es donné ! » « Et je fais de ce droit le mien dans cette affaire ! » « À te voir ainsi, aujourd'hui m'a imploré, je crois bien que c'est moi le roi de la forêt ! » « Je dis, au nom du droit, qu'ainsi je me transfère, que tout ce que je peux aussi, tu peux le faire ! » « Tout ce que peut un rat, le lion le peut aussi ! » « Et ta griffe et ta dent sont bien plus effilées que celles qui deux fois sont sorties du filet ! » « Je dis qu'il est grand temps que l'on te parle ainsi, et que pour une fois, dans cette histoire aussi, ce soit toi et toi seul qui te tire d'affaire ! » « En tout cas, ne compte plus sur moi pour le faire ! » De rage ! Alors le cœur du roi lion seul bondit, impuissant face au rat qu'il regarde interdit ! Puis, ayant achevé de lui donner le son, Sire-Rat disparaît au milieu des buissons ! Le lion n'a plus le choix, il est bien obligé, comme fit le rongeur à son tour, de ronger, au lieu de se débattre comme un enragé. Il va avec patience, alors se dégager. Pour la troisième fois, le lion s'en tirera, et cette fois, tout seul, mais ceci grâce au rat qui lui apprend d'abord à régler ses problèmes, puis qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. 4. Épilogue. La règle des 3 B. Ce qui peut nous paraître l'ingrate attitude est parfois l'expression de la sollicitude. Il suffit pour cela de vouloir apporter à l'autre mieux ou plus que le bien escompté. Le bien que l'on attend lorsque l'on vient à notre tour n'est pas toujours celui qui est bon à retour. Le bien n'est pas toujours celui que l'on réclame, et le beau naît du bien lorsqu'il est bon pour l'âme. Cette moralité ne pouvait mieux tomber pour illustrer ici la règle des 3 B. Le bien, le bon, le beau, pour peu qu'il puisse l'être, commence par un B, et plaçant cette lettre aux trois coins d'un triangle avec lequel je mets le bien, le bon, le beau, à l'un des trois sommets. Puis au cœur du triangle, je pose en facteur le mot qui des 3 B me semble le moteur. Ce mot est le mot vrai, celui-là, nous dit-on, qui figurait dans le triangle de Platon. À la place qu'ici, je donne à la beauté. Le vrai y est toujours, je ne l'ai pas ôté, mais plutôt que d'en faire l'un des trois sommets, je veux le mettre au centre de la construction. Qui met le bien, le bon, le beau en connexion ? Telle est la règle, amie, qu'ici je vous soumets. Elle dit que le bien n'est vrai que s'il est bon, de même que le bon n'est beau que s'il est vrai. Chaque fois qu'un enfant me pose la question, c'est ce que je lui dis, ce que je lui réponds. Et c'est la règle ici que je veux délivrer. Le bien n'est bon pour l'âme et belle la beauté que s'ils sont au service de la vérité. La vérité, voilà ce qu'il faut dire en somme, voilà ce qui est bien, beau et bon pour les hommes. La vérité, la vraie, dont chacun prend le pas lorsqu'il pourrait mentir et qu'il ne le fait pas, celle en quoi il faut croire et vers quoi il faut tendre, celle à quoi chaque humain est en droit de prétendre. La vérité, la vraie, celle qu'on reconnaît, pas celle qui dépend du regard de chaque être, mais celle qu'on peut prendre au mot, suivre à la lettre et que chacun pourra aisément reconnaître parce qu'elle n'est rien au fond quand on y songe, que l'absence ou bien le contraire du mensonge. Être et dire aussi bien ce qu'on sent, ce qu'on sait, dire du fond du cœur, le fond de sa pensée et faire ce qu'on pense ou croit bon pour autrui sans attendre en retour quelque chose de lui, être en accord toujours avec ce que l'on est, faire ce que l'on dit, dire ce que l'on fait et quitte à se tromper de route aussi parfois rester sur son chemin toujours de bonne foi. Telle est la vérité puisqu'ainsi on la nomme le beau qui naît du bien lorsqu'il est bon pour l'homme et tel est le secret qu'ici je vous confie pour faire du meilleur en tout Votre profit 5. Épilogue C'est donc au nom du vrai que l'envie me traverse d'exercer comme suit mon droit de controverse. Contestant la vision qu'Ésope et La Fontaine développent dans la colombe et la fourmi. Je soutiens que la gratitude est incertaine, que le bien qu'on fait ne fait pas que des amis comme le montrera le cours de mon histoire. La réciprocité est chose aléatoire. Et voici donc frappé de mon sceau chers amis l'autre version de la colombe et la fourmi. 6. La colombe et le fourmisseau La fontaine nous compte qu'au bord d'un ruisseau où tombe un fourmisseau buvait une colombe. La colombe aussitôt voyant le fourmisseau se débattre déjà les six pieds dans la tombe use de charité et lui jette à la hâte un brin d'herbe qui sert de pont à ses six pattes. Dès lors le fourmisseau regagne l'autre rive où nous dit la fontaine je cite il arrive mais la colombe a beau avoir sauvé la vie de la fourmi l'insecte est d'un tout autre avis. Il estime qu'en venant boire les oiseaux provoque des remous nuisantes aux fourmisseaux. C'est selon la fourmi la cause de sa chute et donc à la colombe ici qu'elle l'impute. Que l'oiseau de Vénus et bon cœur l'indiffère ce qui compte c'est d'empêcher qu'il prolifère. La fourmi veut agir et profite en passant d'un croquant aux pieds nus non loin se délassant. Il faut le réveiller sous son arbre endormi il faut le réveiller pense alors la fourmi. Ce croquant par hasard avait une arbalète je cite la fontaine et la fourmi sans tête a piqué le croquant jusqu'à le réveiller. La colombe effrayée de l'entendre crier s'envole sous le nez du croquant qui l'apprête et décrochant sa flèche déjà lui fait fête l'oiseau blanc transpercé tombe mort dans cette eau d'où vivant il avait sorti le fourmisseau. J'emprunte à la fontaine ici sa parabole et détournant le sens qu'il voulut lui donner pour montrer et on voudra bien le pardonner qu'il est vardespéré au bol à notre bol. Je dis que l'on a tort bien souvent de penser que nos bonnes actions seront récompensées qu'une loi du talion nous rende à l'occasion le bien comme le mal n'est que pure illusion quand nous faisons le bien ce n'est donc pas l'idée qu'il nous sera rendu qui devrait nous guider mais quel que soit le mal qu'on ait pu faire ailleurs c'est l'envie d'être bon l'envie d'être meilleur n'attendons rien jamais du bien fait à autrui il n'est d'acte d'amour que si l'acte est gratuit. c'est l'envie d'amour Sous-titrage ST' 501